Cette semaine à info.tvc, des activités sont offertes dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne du 19 au 25 février. La MRC collabore à l'organisation de deux activités pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Les événements sportifs, le triathlon d'Amiqui et le Grand Prix cycliste de la Matapédia pourraient reprendre du service. Le député Pascal Bérubé maintient son désaccord par rapport à la proposition de la nouvelle carte électorale. Et la Fondation Action Santé de la Matapédia fait le bilan de ses activités et lance la nouvelle campagne de la loterie qui fait du bien. Bonne émission! Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 16 février 2024 d'Info.tvc. La semaine dernière, la TVC a présenté le spectacle « Ceci n'est pas un bye-bye 2023 » en salle. Si vous n'avez pas été en mesure d'y assister, il sera possible de l'écouter demain avec la présentation en virtuel. C'est à 19h que ça se passe. Si vous n'avez pas encore vos billets, rendez-vous sur le site Internet ou la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Vous y trouverez le lien. Même si vous ne pouvez pas regarder le spectacle en direct samedi soir, le lien est valide toute la semaine. Vous pourrez le regarder autant de fois que vous le désirez. Ce spectacle permet également de soutenir votre média local. Alors, merci de votre soutien. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 16 février 2024. Un accident mortel a eu lieu jeudi après-midi vers 15h40 près de la rue Saint-Pierre-Est et la route 132 à Valbriand. Le conducteur d'un véhicule ne se serait pas arrêté au passage à niveau et a été percuté de plein fouet par un train de marchandises. L'automobiliste âgé dans la vingtaine, qui a été grièvement blessé au moment de l'impact, a été transporté à l'hôpital d'Amcouy, où son décès a été constaté quelques heures plus tard. Des agents de la police du Canadien National et un enquêteur de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. La municipalité de Sébec a été encore une fois une cible pour le vol et le vandalisme. Deux câbles de recharge installés dans les bornes de recharge pour voitures électriques ont été dérobés. Une première infraction est survenue dans le stationnement de la pharmacie Family Prix, alors que la seconde est survenue à côté de la caisse Desjardins. Les deux infractions ont eu lieu dans les dernières semaines. Une situation qui a soulevé le mécontentement de la communauté qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. La Sûreté du Québec mène actuellement une enquête sur les événements qui se sont également produits dans la municipalité de Métis-sur-Mer, dans la Métis. L'avocat gaspésien Alexis Deschaines, qui a entrepris un recours judiciaire pour invalider la disparition de la circonscription d'Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia et Droits collectifs Québec, ont déposé à la Cour fédérale une demande d'injonction pour suspendre l'application de la nouvelle carte électorale fédérale. Les deux parties ont expliqué avoir effectué cette demande d'injonction afin que le juge suspende l'application de la carte électorale pour le Québec, qui doit entrer en vigueur le 23 avril prochain, le temps que les demandeurs soient entendus sur le fond de l'affaire. La Cour fédérale a rejeté la demande et la juge a invoqué qu'un des critères pour rendre cette injonction est que la partie demanderaise subisse un préjudice irréparable, ce qui, pour la juge, n'a pas été démontré dans la preuve présentée. Même si la demande fut rejetée, Alexis Deschaines poursuit sa quête et une audition devant un juge de la Cour fédérale devrait avoir lieu prochainement. Rappelons que l'annonce de la disparition de la circonscription détenue actuellement par la bloquiste Christina Michaud avait provoqué colère et déconvenu chez les élus locaux. Après avoir effectué la réfection de sa patinoire extérieure en 2022, le Conseil municipal de Saint-Moyse revient à la charge avec le projet de construction d'un dombe pour protéger sa patinoire des intempéries. Le projet a été à nouveau déposé auprès du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, puisque celle-ci avait déjà été refusée dans le passé. Le financement permettrait de couvrir les deux tiers du coût de cette infrastructure estimée à 1,4 million de dollars, qui sera constituée d'une structure métallique et recouverte d'une toile. En plus de protéger la patinoire l'hiver, l'infrastructure pourrait également accueillir des spectacles en plein air et des événements durant les autres périodes de l'année. Le projet pourrait aussi permettre aux municipalités avoisinantes d'en bénéficier. Si le gouvernement accepte de financer le projet, le dombe sur la patinoire de Saint-Moyse pourrait voir le jour l'hiver prochain. Cet été marquera le 25e anniversaire de Fort Cozap, qui se déroulera du 25 au 28 juillet au Parc de la Pointe à Cozapscale. Le comité organisateur a dévoilé sa programmation musicale pour célébrer cet événement. Le jeudi 25 juillet, c'est Tennessee Whiskey, avec un hommage à Chris Stapleton et Phil Lauzon, qui fouleront les planches de la scène extérieure. Le vendredi 26 juillet sera une soirée rock, avec les prestations de Backbone et de la revue musicale Rock Story. Pour le samedi 27 juillet, c'est Sarah Dufour et Karma Chameleons qui mettront le feu aux planches. Le tout se terminera avec la prestation du groupe Les Trois Accords le dimanche 28 juillet. Il est déjà possible de se procurer des billets pour ces spectacles via le site lepointeventes.com. Pour cette édition anniversaire, quelques nouveautés feront également leur apparition. Pour être à l'affût de l'ensemble de la programmation, suivez la page Facebook Fort Cozap au Royaume du saumon. C'est du 23 au 25 février que se déroulera la 19e édition du tournoi de curling, la Coupe Desjardins, organisée par le club de curling de la Vallée. Il est encore possible de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 18 février. L'inscription d'une équipe est de 280 $ et garantie de jouer trois parties et d'un accès au souper du samedi soir. Des prix sous forme de bourse seront offerts aux gagnants. Pour inscription et information, contactez Claude Cummings au 88 778 3135 ou Gilles Morissette au 88 629 3920. Holstein Canada a décerné le titre de maître éleveur Holstein à Régis Lepage et Marie-Josée Turcotte, propriétaire de la ferme Jolipré-Holstein, située dans la municipalité de Saint-Moisse. Le titre de maître éleveur reconnaît les troupeaux ayant le meilleur ratio de vaches démontraient une production élevée, une conformation remarquable ainsi que de bonnes aptitudes en reproduction, santé et longévité. L'entreprise matapédienne n'en est pas à sa première reconnaissance puisqu'elle a obtenu trois titres de championne de la qualité du lait agro-pure de 2016 à 2018. Félicitations aux propriétaires! C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. C'est la semaine de l'agriculture matapédienne du 19 au 25 février. Pour nous parler de l'importance de cette semaine et des activités qui y sont reliées, je reçois Sabrina Raymond qui est agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia et Bruno Dastou qui est président de l'Union des producteurs agricoles de la Matapédia. Bonjour à vous deux! Bonjour! Bonjour Marc! Tout d'abord, en quoi ça consiste la semaine de l'agriculture matapédienne? En fait, la semaine existe déjà depuis plusieurs années. Elle a débuté en 2013, tu disais bien d'encore. Puis, la semaine, c'est vraiment un moment où on invite les producteurs et productrices agricoles à prendre un temps de pause, à venir se ressourcer, à mettre en priorité l'humain derrière l'entreprise agricole. Donc, ce qu'on propose, c'est des activités d'échange, de réseautage, des conférences avec des outils en lien avec l'importance de la santé mentale. En résumé, ça ressemble à ça la semaine! C'est bien ça! Prendre soin de la santé mentale parce qu'on le sait qu'au niveau des agriculteurs, il y a beaucoup d'isolement social, de détresse psychologique, et qu'il y a même des idées suicidaires. J'imagine que dans la Matapédia, nos agriculteurs ne sont pas épargnés avec ces éléments-là. Il y a des agriculteurs. Les agriculteurs, à la grandeur de la province, c'est un peu la même problématique. Surtout, des problèmes financiers, c'est toujours là que démarrent les problèmes physiques, psychologiques, etc. En 2013, au départ, le premier brunch, c'était pour lancer le projet Travailleurs de rang dans la Matapédia. C'était le deuxième projet au Québec qui se lançait comme ça pour justement avoir un soutien auprès des producteurs qui subissaient des troubles, des problèmes psychologiques ou des problèmes de santé ou de couple ou de prévention du suicide, etc. Et c'est ça, on est déjà en 2024, 11 ans plus tard, et le brunch s'est répété à tous les ans pour en venir à cette année. Cette année, il y a trois activités principales. Le brunch annuel, on a une conférencière, Mme Karen Larocque, une personne qu'on a déjà reçue il y a quelques années, qui a été très appréciée, donc on la réinvite cette année. Il y a la soirée de la relève agricole, le vendredi. L'anti-gala. L'anti-gala. Mettez vos cravates, les jeunesses. Puis après ça, le dimanche soir, on a eu l'occasion, quel beau hasard d'avoir avec Mordicus, la pièce de théâtre Rondelet, qui vient nous parler un peu de la mise en marché des produits laitiers sous contingentement, et un peu en même temps du vécu des producteurs et productrices agricoles, surtout du Québec, c'est parce que c'est zoné, la Rondelet a été partie des producteurs du Québec. Donc, pour revenir un peu sur les activités, le conférent, j'imagine, ça va être axé un peu sur la santé mentale aussi, justement, parler de ces problématiques-là qu'on retrouve dans le milieu agricole. Oui, bien, en fait, la conférencière qu'on a invitée se spécialise pas nécessairement au milieu agricole, mais son titre de sa conférence, c'est « Quand le corps sonne l'alarme », pardon. Oui, ça s'applique à tout le monde, en niveau agriculteur pour vivre la détresse et tout ça. Non, c'est juste que c'est une conférencière qui est spécialisée en autodéveloppement humain, qui a déjà été psychologue dans le passé, qui est très dynamique et qui a beaucoup d'entre-genres, pour l'avoir reçu à une précédente semaine. Les agriculteurs qui ont assisté à son atelier, parce que c'était une formation qu'a donnée, un atelier sur la vie de couple. Oui, c'est ça. Il l'avait vraiment beaucoup appréciée, donc là, on l'a fait revenir pour le brunch, puis on espère qu'elle va pouvoir donner des outils à nos participants pour prendre soin d'eux. Est-ce qu'on avait donné la date du brunch conférence? C'est le 20 mars. C'est le 20 février. Mardi, le 20 février. Mardi, le 20 février. Mardi, le 20 février à la belle salle de Lac-Aux-Samont, la belle grande salle de Lac-Aux-Samont. À 10 heures. 10 heures, oui, c'est à 10 heures. Il faut acheter son billet à l'avance, en ligne. Ça, est-ce que ça s'adresse aux membres agriculteurs, cette déjeuner conférence-là? C'est ouvert à tous. Il y a des gens qui veulent assisté à l'agriculture. Nous avions, l'an passé, nous avions surtout beaucoup d'intervenants autour du monde agricole, mais nous avions des gens qui travaillaient au CI3S l'an passé. On avait des gens des plateaux. On avait des gens de l'extérieur un peu, Matane, Rimouski un peu. Et c'est ça, c'est bienvenu pour les gens qui connaissent ou Karen Larocque ou qui se désirent se procurer un billet. Tout le monde est bienvenu. L'autre activité que vous avez mentionné, c'est l'anti-gala. Donc, ça vous imagine un gala, il y a une remise de prix ou c'est complètement autre chose? Exactement, c'est l'anti-gala du groupe de relève agricole de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est eux qui organisent le gala. Ils ont déjà publié leurs catégories, ils ont leurs récipiendaires. Je pense qu'il y a cinq ou six catégories, quelque chose du genre. Mais la soirée, ça va être vraiment une soirée pour échanger, remettre les prix, puis s'amuser, avoir de la musique et de la bouffe. Oui, s'amuser, oui. Puis la pièce de théâtre Ronde-de-lève et Jiménie Chine, ça va être une belle pièce de théâtre, Jiménie Chine, sur le monde agricole, qui peut être intéressant pour les gens à aller voir cette pièce-là. Oui, c'est à la salle Jean-Cossette, organisée par Diffusion Mordicus. Le bar va être ouvert avant le spectacle et après. Puis après le spectacle, c'est prévu un moment d'échange avec l'acteur de la pièce. Donc, si les gens veulent rester pour discuter avec lui, ça va être possible. Ah, ça va être intéressant, ça aussi. J'imagine que la semaine agricole, ça a été un peu comme plein d'autres événements, a dû prendre une pause pendant la pandémie. Est-ce que c'est la première édition depuis la pandémie ou il y en a eu une l'année passée? Il y en a eu une l'an passé. Il y en a eu une l'an passé. Nous avions reçu M. Jérémie Demé. Ah oui. Jérémie Demé, excuse-moi. Mais c'est ça, oui, nous l'avions reçu. On était en tempête, on l'avait reçu par Internet, par visioconférence. Mais n'empêche que la rencontre a été une belle rencontre. On a une belle gang dans la Metapédia qui est plaisante à recevoir. Une nouveauté, si je peux me permettre, c'est que l'an dernier, on a mis en place, on a créé un prix hommage à M. Gérald Lavoie, qui revient cette année encore. On reçoit les candidatures, puis on va remettre le prix. Le prix hommage, en fait, tu connaissais plus Gérald que moi, mais Gérald a participé à la création de la semaine, d'ailleurs. Gérald a été un personnage dans sa région que tout le monde connaissait, puis qui a été instigateur du projet Travailleurs de rang et du projet de la semaine Metapédienne de l'agriculture. Donc, c'est un personnage qui est décédé l'an dernier. Donc, on a voulu souligner son passage parmi nous. Une belle façon de lui faire un hommage. Puis ce prix-là, il est remis. C'est quoi les critères pour recevoir ce prix-là? En fait, c'est… on veut remettre le prix à quelqu'un qui s'implique beaucoup dans son milieu, qui est à l'écoute des gens, qui leur apporte son aide. Je n'ai pas les critères spécifiques, mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est toujours là pour aider les autres. C'est vraiment une bonne écoute, comme Gérald faisait avec beaucoup de gens. C'est ça. C'est beaucoup un prix qui est remoussé à la personne, pas à ce qu'il fait, mais que la personne, elle est aussi. Oui. Exactement. Un beau prix. Qui, rapidement, qui est derrière, justement, cette semaine-là? Il y a plusieurs… pour organiser tout ça, là. Vous devez être plusieurs. Oui. Oui, bien, en fait, sur le comité organisateur, on retrouve David-Jacques de la MRC de la Matapédia, moi-même de la SADC, Bruno d'Astou de l'IPA, on a Mélanie Laprise du MAPAC, Karine Turbide de Desjardins, et puis Justin Michaud et Alexis Paquette, qui sont deux agriculteurs… De la relève. Oui, de la relève agricole. Sabrina Raymond. Ah oui. Nous avons sûrement des… on a des commanditaires principaux qui soutiennent. Oui, bien oui. On remercie beaucoup la MRC et le SADC d'être nos deux principaux commanditaires de la semaine matapédienne de l'agriculture. Depuis le début. C'est apprécié. Depuis le début. Depuis le tout début. Ça fait combien d'années ça existe, hein? Depuis 2013. Depuis 2013 qu'on avait mentionné. Depuis 2013, oui. C'est-à-dire qu'une belle évolution, j'imagine, qu'année en année, ça grossit. Oui. Oui. Bien, ça grossit. On est toujours un peu les mêmes… on est environ 200 fermes dans la matapédia. Et c'est un peu tout… mais le monde change. En dix ans, ça change beaucoup. Les visages changent. Ce qui est plaisant, c'est de voir des jeunes visages se rajouter à nous d'année en année. C'est le fun de constater qu'il y a une relève et il y a une relève. Ça fait que ça, c'est rassurant. Oui, oui. Parce qu'il faut se dire que les agriculteurs sont importants, hein? Si on mange trois repas par jour, c'est grâce à eux. Oui, exactement. Sabrina Raymond, Bruno Dastou, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu nous parler de cette semaine qui est quand même importante, je pense, à souligner. Merci. Pour connaître tous les détails de ce qui se passe à l'intérieur de la semaine de l'agriculture matapédienne, vous pouvez consulter la page Facebook « Semaine de l'agriculture matapédienne ». Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la MRC de la Matapédia collabore à l'organisation de deux activités gratuites permettant de mettre en lumière et célébrer l'histoire et la culture noire. Pour nous entretenir sur ces activités, je reçois Isabelle Pithard, conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Bonjour Isabelle. Bonjour, Maï. Donc, aujourd'hui, on parle du mois de l'histoire des Noirs et pourquoi c'est important de la MRC de collaborer justement à produire des activités pour ce mois-là. Il faut dire que le mois de l'histoire des Noirs est quand même souligné au Québec depuis au moins 2006 officiellement, la loi passée en 2007. Et c'est important pour nous de s'y associer parce qu'il faut reconnaître l'apport, la richesse, la diversité qu'ont amené les communautés afro-descendantes au Québec, autant au point de vue du développement économique, social que culturel. Et puis, ça fait combien d'années, justement, que vous vous préoccupez, justement, de l'histoire des Noirs? Plus sur le territoire de la Matapédia, c'est à peu près plus à partir de 2016 que la MRC organise des activités. Et puis, cette année, contrairement aux autres années, il va y avoir une primaire. Oui, une grande primaire parce qu'on est très heureux pour une première fois d'avoir eu la chance de réunir des gens qui sont afro-descendants autour d'un comité organisateur pour vous proposer une super activité qui a lieu très bientôt, qui va lieu le 23 février à Amcoui. Et ces gens-là, c'est tous des gens dans la Matapédia? Ce sont des gens qui sont arrivés, là, des fois, depuis quelques semaines, là, c'est souvent des gens qui ont été recrutés à l'international et qui habitent, qui sont installés autour d'Amcoui ou sur le territoire, oui. Puis, nous, lorsqu'on a décidé d'offrir une activité dans le cadre du mois, on les a invités, premièrement, pour leur demander, bien, quel type d'activité vous pensez qu'on pourrait organiser sur le territoire? Alors, au départ, on ne sollicitait pas nécessairement qu'ils soient bénévoles avec nous pour l'organiser. Puis, assez rapidement, ils ont dit, bien, moi, je vais faire ça, je peux faire ça, je peux, moi, je peux. Donc, ça partit très rapidement, puis on est très heureux de travailler avec eux. Oui, oui, puis ça apporte une richesse qui participe, justement, à ces activités-là. Une très grande richesse, oui. Parce que j'imagine, pour ces personnes-là, c'est pas toujours évident de s'intégrer dans un nouveau milieu ou dans une nouvelle culture, là. Bien, il faut le dire, là, c'est effectivement, c'est tout un choc, là, de passer d'un pays, par exemple, du nord de l'Afrique à une région comme la nôtre. Déjà, le choc culturel de la température marque beaucoup, hein, les gens ont souvent ça en esprit, mais c'est effectivement vrai. Mais il y a aussi le fait que lorsqu'on arrive, on a tellement de choses à planifier, il faut se réinstaller, il faut comprendre les codes culturels. Les gens ici travaillent, et ça aussi, donc, ils ont peu de temps aussi dans leur temps personnel pour organiser cette activité-là. Donc, nous, c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment une richesse, parce qu'ils ont à cœur, avec le petit peu de temps qu'ils ont parti par là, de nous aider à organiser l'activité. C'est bon. Cette année, il y a deux activités qui sont organisées. Il y en a une qui avait lieu hier au Cinéma Figaro. Puis, tu nous en parlais un petit peu, en quoi ça consistait? Oui, bien, en fait, ça se consistait à une œuvre sonore d'une artiste de la région, qui est Mme Nadia Gagné. C'est, en fait, l'activité qui est organisée par la table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça s'est promené un petit peu partout, là, et dans la Matapédia, on n'était pas en reste, là. On a eu la chance d'accueillir Mme Gagné avec nous. C'était vraiment une œuvre de réflexion dans laquelle on se posait vraiment… Bien, on suivait les réflexions de l'autrice sur c'est quoi le regard aussi que les gens métissés vont vivre en région, entre autres. Et ça a apporté des beaux échanges. Mais là, on rassure les gens, il y en a une autre qui n'est pas passée. Donc, les gens qui veulent participer, si on manquait la première, vont pouvoir participer à une deuxième qui va avoir lieu le 23 février, qui est une soirée festive. En quoi ça consiste? Bien, à partir de 18h, au Club des 50 ans et plus d'Amcouy, toute la population est invitée. Si vous avez des enfants, ils sont aussi les bienvenus. C'est gratuit. La soirée festive, en fait, elle porte le nom de « Venez écouter nos histoires ». Donc, encore là, c'est les gens du comité qui ont choisi le titre. Donc, ça va être des moments très festifs et variés. Beaucoup axés aussi au niveau de la découverte, autant culinaire que de la musique, la danse. Mais on veut ça vraiment très simple, très convivial, très chaleureux. Donc, ce qu'on espère, c'est que les gens aient du plaisir à venir écouter justement les gens qui vont venir témoigner, aussi présenter des fois un attrait ou un aspect de leur pays d'origine. D'autres vont présenter des plats qu'ils vont avoir cuisinés la journée même. C'est un gros travail de coordination. Je le disais tout à l'heure, les gens travaillent déjà beaucoup à temps plein et temps complet. Donc, de trouver le temps pour réunir tout ce beau monde-là en même temps, c'est vraiment fabuleux. On est vraiment très heureux de ça. Oui, puis ça va être intéressant d'entendre toutes ces histoires-là. Bon Dieu, c'est vraiment une belle activité. On a vraiment hâte. Là, on parle justement, c'est une activité qui est gratuite, mais est-ce que quand même les gens doivent réserver leur place d'avance? Pas nécessairement, à moins que vous me dites que vous êtes un gros groupe de 60 personnes. Mais pour les gens qui connaissent déjà la salle des 50 ans et plus, c'est quand même une salle avec une bonne capacité d'accueil. Je ne pense pas qu'on ne refusera personne. Après 250 personnes, il y a en masse de place. On se présente et puis on s'amuse avec les gens. C'est sûr qu'un événement comme ça, il y a un comité, tout ça, ça ne s'organise pas tout seul. Vous avez sûrement des partenaires pour mettre tout ça en place. Oui, bien en fait, je veux souligner la contribution de ma collègue Marie-Chantal Bienvenue, qui est agente d'accueil et d'intégration, qui travaille chez Tremplin-Travail. Il y a aussi effectivement la participation du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration via le programme d'appui aux collectivités qui nous permettent d'organiser cette activité-là. Merci Isabelle de venir nous parler de ces belles activités-là. Puis de sensibiliser les gens aussi, au moins de l'histoire des Noirs, qui est quand même importante aussi. Puis on souhaite que les gens vont insister en grand nombre, puis avoir du plaisir, puis que votre activité ait beaucoup de succès. Merci. L'activité « Venez écouter nos histoires » mélangeant dégustation, musique et animation aura lieu vendredi le 23 février à 18h au Club des 50 ans et plus dans le couille. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Deux événements sportifs populaires dans la Matapédia pourraient être de retour. Au grand plaisir de tous. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps et je vais m'entretenir à l'instant à ce sujet avec Francis Saint-Laurent qui est membre des CA de ces deux événements. Bonjour Francis. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci. De quels événements on parle ici qui prêtent d'être de retour dans la Matapédia? C'est ça. On parle du Grand Prix cycliste de la Matapédia et le triathlon d'Amkoui. C'est ça. C'est deux événements qui ont duré quelques années jusqu'à, environ jusqu'à temps de la pandémie. Après ça, il n'y a pas eu de relance, mais nous autres, le 6 mars prochain, il va y avoir deux assemblées générales. Une pour le triathlon à compter de 19h et une pour le Grand Prix cycliste à 20h à la salle 122 du Centre créoculturel d'Amkoui. Le CA actuel quitte, mais il voudrait qu'une autre équipe puisse prendre la relève et pouvoir repartir les événements. La forme pourrait être peut-être modifiée ou ajustée au goût du jour, mais les organismes possèdent encore des ressources financières et matérielles qui permettraient une possible relance. On invite ceux qui voudraient voir en aide ces événements-là à se présenter aux assemblées générales. Entre-temps, ils pourraient me contacter au 88 629 4242, au poste 1248, s'ils veulent obtenir des réponses à leurs questions éventuelles. Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu, je voudrais qu'on explique, c'est quoi le Grand Prix cycliste? C'était quoi cet événement-là? Oui, le Grand Prix cycliste a duré, il y a eu 8 éditions, 2012 à 2019. C'était un événement d'envergure canadienne, accrédité par l'association cycliste canadienne. Jusqu'à la dernière édition, ça se passait sur 5 jours, 6 étapes, peut-être 10, 12 municipalités matapédiennes qui étaient visitées. Des fois, on allait dans Matani, jusqu'à Seine-Pôle, les fameuses cours de Seine-Pôle que les cyclistes attendaient. Ça, c'est sûr, c'est un événement qui pourrait être peut-être réduit pour être relancé. Parce que la première édition, en 2012, c'était sur 2 jours. Ça pourrait être aussi modifié en cyclotouriste pour garder un événement plus inclusif pour avoir tout le monde au nouveau cycliste. Puis le triathlon en Amkoui, ça, évidemment, ça se passait seulement à Amkoui. C'est trois disciplines, c'est la natation, ça se faisait au lac Bossé, la course à pied et le vélo. C'était des trois... Le Parc Pierre-Maurice-Gogné était le centre névralgique de l'événement. Ça, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans. C'est quand même deux événements qui étaient quand même bien ancrés. Et là, il y avait quand même du monde qui venait d'un peu partout. Oui, c'est ça. Au niveau... ça pouvait aller au niveau québécois, puis des fois même plus loin. Au niveau du Grand Prix cycliste, ça pouvait aller dans d'autres provinces des fois. OK, fait qu'on avait des visiteurs d'un peu partout. Puis c'était quand même des événements qui étaient bons pour l'économie de la région. Oui, effectivement, c'est ça. Ça amenait de l'argent neuf, on va dire, dans la région. Tout en faisant... en sorte que le milieu est animé. Au niveau du triathlon, est-ce que c'était la même chose? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient un peu partout? C'était plus régional? C'était plus au niveau québécois, mais il n'y avait quand même du Nouveau-Brunswick qui venait. OK. Là, je serais vécu comprendre, avec les dernières années, il reste peut-être un événement ou deux dans l'Est du Québec. Ça fait qu'il y avait de la place pour une relance, puis peut-être avoir cherché du monde de plus loin. Mais aussi, il faut le dire, pour le triathlon, il y avait aussi une bonne proportion qui était de la vallée, d'Amkoui entre autres. Mais c'est un événement qui était, je pense, intéressant pour les sportifs, notamment. Et là, comme tu mentionnais aussi, les deux événements, au niveau financier, puis au niveau... c'est ça, au niveau de l'organisation, au niveau financier, puis prêt, ça peut revenir. On a encore tout ce qu'on a besoin pour le partir. En grande partie, oui. Les équipements, le matériel est encore disponible. Mais c'est ça, le conseil d'administration, qui est pas mal le même pour les deux organismes, souvent, ça travaillait en symbiose, ne continuera pas. Mais il souhaiterait que peut-être des gens pourraient prendre la relève, si possible. Dans le fond, je comprends, le seul obstacle pour le retour des activités, c'est le monde. C'est de l'implication. C'est de l'implication, parce que là, on a l'argent, on a les ressources, on a tout pour faire vivre ça. Il faut juste avoir de la relève. C'est ça. Et combien de personnes on a de besoin? Au niveau du conseil d'administration, c'est 5 personnes, mais c'est sûr que ça peut prendre plus de personnes le vôtre même. Peut-être avec un noyau de 5-6 personnes, ça pourrait être faisable. Au moins pour commencer. Oui, c'est ça. Et puis, les personnes qui partent, vont-ils continuer pareil, peut-être, à superviser? C'est sûr qu'il pourrait y avoir des tuyaux qui pourraient être donnés aux personnes qui voudraient continuer, c'est certain, d'après moi, oui. Là, tu parlais que les CA, c'était souvent le même CA pour les deux, mais dans ce cas-ci, s'il y a de la relève, bien, du moins, je m'occupe. Ça peut être deux CA séparés, c'est pas obligé d'être... Oui, je pense que ce serait plus réaliste qu'un groupe pourrait s'occuper de chacun des organismes, parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Mais c'est ça, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Tout comme je l'ai mentionné, toi, tu fais partie des deux CA. Oui. Est-ce que tu fais partie des gens qui quittent ou tu as l'intention de rester? Je vais quitter, mais je pourrais faire une transition, c'est certain. Fait que là, c'est de préparer la relève. Oui, oui. Peux-tu nous rappeler son camp, les CA? Oui, oui. Donc, ça va avoir lieu le mercredi 6 mars, à compter de 19h pour le triathlon d'Amcouille, 20h pour le Grand Prix cycliste de la Motopédia. Puis, ça va se passer à la salle 122, c'est pas loin du curling, au Centre écranculturel d'Amcouille. OK. Les gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils doivent appeler avant ou ils feront juste se présenter à l'AGA? Ils peuvent seulement se présenter, mais évidemment, ils peuvent me rejoindre, comme je disais, au 418-629-4242, au poste 1248, pour avoir peut-être plus d'informations. Oui, ou juste peut-être signifier leur intérêt, pour ne pas juste arriver là. Au moins que vous sachiez, pour la préparation de l'Assemblée générale annuelle, que vous savez que cette personne-là va se présenter. Oui, idéalement, ça serait ça qui serait préférable. Est-ce que c'est n'importe qui qui peut se présenter au CA ou il faut quand même avoir déjà… Oui, comme on a appelé ça, il faut avoir du soutien et plus, c'est sûr, mais quand même, sinon, oui, ça peut être… toute la population peut se présenter. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Fait que c'est n'importe qui qui est intéressé à faire revivre ces deux événements-là. Oui, oui, pourrait se présenter, oui. Fait que là, si ça reprend, puis qu'il y a un CA pour reprendre les activités, quand est-ce qu'on pourrait revoir, justement, ces activités-là? D'après moi, ce serait plus l'année prochaine. Pour demain, ce serait pour… Oui, c'est important de préparer l'événement, d'avoir les sanctions au niveau des organismes qui gèrent les événements au niveau provincial. Fait que ça serait… Triathlon Québec, puis… Oui, oui, tout à fait. Par exemple, au niveau du vélo, mais 2025, il serait… Ça serait un bel objectif. Un bel objectif, en effet. Bien, écoute, on espère que les gens vont s'impliquer, parce que ça serait vraiment… Ça serait bien que ça revienne, ces deux événements-là. Oui, oui, je pense que oui. Pour la région, pour les gens ramener du tourisme aussi et tout. C'est ça. Puis aussi, évidemment, pour… entre autres, pour le… c'est ça, là. Au niveau du triathlon, la forme, d'après moi, pourrait être gardée, pareil. Mais le Grand Prix cycliste pourrait être modifié. Il pourrait y avoir des choses qui, peut-être, qui pourraient être plus locales, plus… qui pourraient être plus rassembleurs, pour avoir plus de personnes, ou ça pourrait être quelque chose qui se rend entre les deux. Ça serait au niveau CA à décider, bien sûr. Tout est possible. Justement. Tout est possible. Tout est là. Il y a déjà une base, mettons. Bien, c'est ça. Tout est là. C'est ça. C'est ça, je veux savoir. Parce que oui, peut-être qu'il va y avoir des adaptations qui vont être nécessaires avec les années. Depuis la dernière fois, il y a peut-être des choses qui devraient être réadaptées. Mais si on… tu sais, quand on veut quelque chose, tout est possible. Mais il y avait quand même une bonne réputation, là, qui a été créée. Tu sais, on ne parle pas de zéro. Les gens qui embarquent là-dedans, ils ne perdent pas de zéro. Ils perdent de quelque chose qui existe déjà. C'est ça, là. Ce serait moins compliqué qu'on avait commencé au début. Oui. Merci beaucoup, Francis, d'être venu nous entretenir. C'est un plaisir. On encourage les gens à venir s'impliquer. Oui, merci à la TVC de nous offrir une vitrine, une visibilité pour la promotion de ce qui se passe dans la vallée. Tout à fait. Merci. Merci. Si vous aimeriez contribuer au retour du Grand Prix cycliste de la Matapédia et au triathlon d'Amkoui, vous pouvez, comme on l'a mentionné, vous pouvez contacter Francis Saint-Laurent au 88 629 4242, poste 1248. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journalistesacommercialtvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Après le dépôt du rapport préliminal le 19 septembre dernier et les audiences publiques se sont déroulées du 10 octobre au 15 novembre, la Commission de la représentation électorale a procédé à l'étape suivante, soit la Commission de l'Assemblée nationale, les 13, 14 et 15 février. Ce fut une occasion pour le député de Matapédia, Pascal Bérubé, de faire valoir son argumentaire. Rappelons que la proposition de la nouvelle carte électorale du Québec pour les régions de l'Est propose que les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure soient jumelées ensemble, tandis que la Haute-Gaspésie serait rattachée à la circonscription de Matane-Mattapédia, dont celle-ci perdrait une partie des municipalités de la MRC de la Métis, qui seraient redirigées dans la circonscription de Rimouski. Voici les propos tenus par Pascal Bérubé lors de sa première élocution à l'Assemblée nationale. Rappelé d'entrée de jeu une motion du 17 octobre 2023 demandant à la Commission de la représentation électorale qu'elle revive ses recommandations de fusionner Gaspé et Bonaventure. Motion unanime de l'Assemblée nationale qui engage les quatre formations politiques. Je vous demande d'en tenir compte. Si vous avez tenu compte comme institution de la mobilisation de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour maintenir une circonscription à Montréal intégralement, je vous demande d'en faire autant pour la Gaspésie. C'est la logique même. Écoutez, ce n'est pas la première fois que je participe à cet exercice. À l'origine, je représentais deux MRC. Si je suis élu la prochaine fois, j'en représenterais quatre. C'est vraiment la consécration de deux types de députés. Et je suis content que la présidente de l'Assemblée nationale soit là pour entendre ce message. Deux types de députés. Il va falloir lever ce tabou. Ceux qui font énormément de kilomètres, qui font office à peu près de tous les jobs, et ceux qui ont beaucoup moins de kilomètres à faire. On aurait pu être audacieux. La population du Québec augmente. On a de la place pour 129 sièges au Salon Bleu. Ça a été dit. Vous pouvez faire ce choix. Comme vous auriez pu faire le choix de couper une circonscription ailleurs qu'en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, vous avez cette opportunité. Vous avez encore choisi l'Est du Québec. Je vous l'ai dit, je suis passé de représenter la Matanie et la Haute-Gaspésie à représenter la Matanie, la Matapédia, la Métis. Et là, ce serait la Matanie, la Matapédia, la Métis et la Haute-Gaspésie sur deux régions administratives différentes. C'est assez incroyable. Deux CIs, trois S, des directions régionales différentes. Même que dans la MRC de la Métis, vous la coupez en deux. Je vous rappelle que les MRC, c'est municipalité régionale de comté au singulier, pas au pluriel. Alors, les municipalités de la Métis devraient se tourner vers deux députés différents. Tant qu'à ça, laissez tout le monde ensemble, si vous êtes pour faire ce choix-là. Écoutez, corrigez les inégalités. Je ne sais pas qui dans les comtés qui a plus de population, là, appelle pour dire qu'ils sont victimes d'une injustice. Mais moi, je peux vous identifier, après 17 ans de vie politique, qui va recevoir ces commentaires-là, qu'on ne peut pas être présent quand ça compte, qu'on met notre sécurité en jeu sur des routes, qu'on met notre santé en jeu parce qu'on essaye d'être les meilleurs députés possibles dans une région comme la nôtre. Ça va devenir intenable, y compris pour moi, si ça se concrétise pour la prochaine fois. Évidemment, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du pro-politique de notre région. Mais il me semble que de faire fi de la réalité de notre région envoie un très mauvais message. Même la toponymie ne réussit pas à vous suivre. Vous avez consacré que c'est deux patronymes maximum. Hochelaga, Maisonneuve, par exemple. Mais là, on en aurait quatre. Alors, ça serait Matapédia, Matane. Qu'est-ce que vous faites de la Haute-Gaspésie? Qu'est-ce que vous faites de la Métis? Tant qu'à ça, bien, augmenter le nombre de patronymes. On ne peut pas avoir quatre entités importantes et en nommé que deux. Il y aurait tellement à dire... Je prends tout le temps que j'ai maintenant parce que je vais y revenir de la même façon pour ma région. Vous avez une mobilisation très importante d'à peu près tous les élus de la région qui ont besoin de leurs députés à Ottawa et à Québec. Et je rajoute à votre réflexion que dans l'Est du Québec, on perd aussi un comté à la Chambre des communes. C'est en rien de se faire présentement. C'est consacré. Donc, imaginez le poids politique qu'on perd pour une région comme la nôtre. La différence avec la dernière fois, parce qu'il a fallu encaisser ce coup-là, c'est que là, on a une motion de l'Assemblée nationale. Puis moi, j'ai confiance au président, madame la présidente aussi, la commission de la représentation électorale, pour tenir compte de la motion unanime de l'Assemblée nationale. Elle engage la coalition Avenir Québec. Elle engage le Parti libéral du Québec. Elle engage Québec solidaire. Elle engage le Parti québécois. Bien sûr, le gouvernement pourrait faire adopter une loi pour changer les critères. Mais j'ai appris hier sur le site d'une radio privée de la Gaspésie qu'il ne le fera pas, malgré la demande, je pense, ou à tout le moins le souhait exprimé par le député de Gaspé. Il peut se réserver ce droit-là pour plus tard. Si c'est le cas, je l'invite à y réfléchir. Mais en attendant, une motion unanime de l'Assemblée nationale, moi, je crois à ça. Et je crois bon de le rappeler. Puis je vais le rappeler encore tout à l'heure. Je vais en faire la lecture intégrale. Ça fait plusieurs années que je sèche à l'Assemblée nationale. Je sais de quoi est fait la vie d'un député dans ma région. La dernière fois que j'ai eu une personne pour m'assister à l'Assemblée nationale, je partageais un bureau de circonscription avec l'actuel premier ministre. Pas de circonscription, mais de l'Assemblée nationale. Après, on n'avait plus d'argent pour avoir quelqu'un qui était à Québec. Donc, j'ai trois attachés politiques qui sont dans trois bureaux différents dans ma circonscription. Je n'ai pas d'argent pour avoir quelqu'un à Québec pour m'aider. Ça fait que je suis autonome depuis ce temps-là, quand je suis à Québec. Alors, ils portent des noms, ces personnes-là. Ils font fils parfois de députés, même sans être élus. Guillaume à Montjoli, Marc-Olivier à Mkoui, puis Alexandra en Matani. Ils sont là à temps plein dans les bureaux. Si vous me rajoutez un quatrième bureau, on n'a pas l'argent pour ça. Et j'espère que dans votre rapport, vous allez faire des recommandations à la présidente de l'Assemblée nationale pour avoir plus de moyens. Parce que comment on va trancher qui va avoir un bureau, qui va avoir un conseiller politique? On n'est plus capable de le faire. Je sais qu'il y a des députés qui ont la chance d'avoir un seul bureau. Je les envie parfois. Mais moi, la réalité géographique fait en sorte que je ne suis pas capable de désavantager une région. Je suis fait comme ça. Et mes prédécesseurs étaient comme ça. Et ceux qui vont me suivre, bon, certainement, à tout le moins, je le souhaite être comme ça aussi. Ça n'a aucun sens. Une région qui est dangereuse au plan, sur les routes, pas axée au cellulaire dans bien des endroits. On est seul sur la route. On veut être présents, nous aussi, avec nos commettants, le samedi soir, puis dans les moments où ça compte, on va être obligés de faire des choix. Pour la première fois de ma vie, comme député, si d'aventure je suis réélu, je vais devoir faire des choix. Et ça, ça me fait énormément de peine. La Haute-Gaspésie, une des régions les plus fabuleuses au Québec, qui a déjà fait partie de Gaspé-Nord, du comté de Matane, puis c'est revenu, qui se fait barouetter d'un bord et de l'autre depuis des années, mérite plus de considérations. Ce n'est pas un satellite de la Matanie. C'est une région à part entière. Et je plains fortement les intervenants de cette région qui vont devoir accepter cette réalité-là. J'espère que non. J'espère que vous allez changer d'idée. Alors, quelques pistes en terminant. D'abord, honoré de motion unanime de l'Assemblée nationale. Je vous trouverais bien téméraire de ne pas en tenir compte. Quoiqu'on l'a déjà fait dans d'autres dossiers, mais j'attends aussi des résultats pour plus tard. Ensuite, la population augmente. Est-ce qu'on pourrait avoir davantage de sièges? Notre configuration le permet. Quatre sièges. D'ailleurs, on a déjà évoqué dans le passé, par exemple, des sièges qui pourraient être réservés, par exemple, pour le nord du Québec. Le comté d'Oungava, par exemple. Je pense qu'on coupait la Jamaisie, puis le nord était un comté qui était consacré. Il y a d'autres exceptions aussi dans d'autres régions du Québec. Vous les avez évoquées tout à l'heure. Pourquoi, encore une fois, l'est du Québec? Pour plusieurs que j'ai rencontrés, ça ressemble un peu à de l'acharnement. Puis en terminant, bien écoutez, je vais être présent à chacune des tribunes où ça va être important de le faire. Je porte des revendications bien affirmées des élus municipaux, de la population, des intervenants, pour qui leurs députés, quels qu'ils soient, c'était très important d'y avoir accès. Les lundis et les vendredis, les fins de semaine, ne suffiront plus pour couvrir ce grand territoire. Donc, je vous demande de faire preuve de créativité. Et je demande aux formations politiques autour de la table qui ont adopté cette motion d'en faire la promotion aussi. Parce que moi, je l'évoque, mais personne ne l'a évoqué encore. J'aimerais ça que la CAQ, le Parti libéral et le Québec solidaire disent, oui, oui, on était de cette motion qui demandait unanimement de préserver le poids et de maintenir les comtés de la Gaspésie avec Gaspé et Bonaventure de façon distincte. J'aimerais ça que ça soit exprimé ici, pas seulement par les députés dans leur région quand on est loin de Québec. Alors, voici le souhait que je nourris. C'est pas à propos des députés qui sont autour de la table, bien qu'ils doivent, c'est assez particulier, ils doivent plaider une situation dans laquelle on est. Et j'avoue que j'ai un peu un malaise là-dessus. Mais la loi est ainsi faite. Mais il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Vous l'avez fait pour Sainte-Marie-Saint-Jacques. Si vous l'avez fait pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, je pense que la Gaspésie vaut bien ça aussi. Merci. Si vous voulez regarder la discussion de Pascal Bérubé avec la Commission de la représentation électorale, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Pascal Bérubé, député de Matapédia. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pas donné des nouvelles de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Réjouissez-vous, c'est dans quelques instants que ça se passe. Je suis en compagnie de la directrice générale de la Fondation, Diane Arbaud. Bonjour, Diane. Bonjour, Marc. Ça faisait longtemps. Depuis l'année passée. On était dit pour une petite jazette. Effectivement, effectivement. On va commencer par la campagne du coeur. Faire le bilan. Oui, on revient sur notre campagne du coeur de 2023 où l'année passée, on a fait la distribution de dépluants qui étaient dans toutes les maisons, les résidences, les firmes pour solliciter les gens et démontre aux gens que la Fondation est bien présente dans sa communauté. On a eu de très belles réponses. On était contents du retour. C'est sûr qu'avec les équipements, qu'on investit des sous pour nos usagers, on ne fait pas toujours les frais. Donc, il manque encore des sous. Mais la campagne du coeur, c'est comme une campagne à l'année. D'ailleurs, les gens qui ont reçu le dépliant, on le voit, il est disponible encore partout. Et en tout temps, les gens peuvent envoyer un don. Et comme j'ai déjà dit, pour 20 $ et plus, ils ont un reçu pour les fiscales. C'est ça. Mais dans les faits, la campagne est de quelle date à quelle date? Je te dirais, c'est parce qu'avec la pandémie, la campagne, elle a un peu décalé. Normalement, la campagne était toujours au printemps, début de l'été. Et maintenant, l'année passée, on l'a faite en automne. Et puis, c'est un beau moment aussi. Parce que dans les équipements, dans les vrais faits, on choisit les équipements de bonheur au niveau de la Fondation avec nos gestionnaires. Et ça peut prendre six mois, un an, avant que l'équipement arrive, après avoir passé toutes les étapes. Donc, notre campagne du cœur est disponible en tout temps. Ça fait qu'on a des dons en tout temps, effectivement. Et oui, là, on a combien de ramassés jusqu'à maintenant? On a à peu près la moitié. Sur un montant de 40 000, on a environ 20 000 $. Donc, il nous reste encore... Il manque des sous pour finaliser de payer l'équipement. Tu te rappelles, Marc, de l'équipement qu'on avait investi en 2023? Pour... oui, c'est un appareil. C'est un appareil, c'est un appareil, c'est un appareil. Ah, bon, c'est génial. C'est un plus. Oui, oui, ça l'aide beaucoup, justement, ces personnes-là. Oui, effectivement. Et puis, vraiment... Oui. Des belles choses que vous faites. Ah oui. Ça fait qu'on a besoin d'argent, là. On continue à donner. On continue. Le 13 février prochain, vous allez faire la distribution de ces magnifiques petits cœurs. Bien, c'est nouveau dans le sens que le conseil d'administration a passé à distribuer nos cœurs, nos cœurs qu'on a depuis bientôt deux ans, nos petits cœurs avec le logo de la Fondation. On va distribuer aux usagers, justement, de notre CHSLD, Marianne Ouellet, au lac Oussamont. OK. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la Fondation va être présente partout. Et puis, vous savez que, bien, comme c'est un an de stress, on peut quand même s'amuser. Donc, une petite visite de courtoisie pour nos usagers et rencontrer le personnel aussi, lui démontrer que la Fondation va être présente partout, même si on n'est pas toujours là. Non, oui. Donc, il y aura toujours un petit cœur à la train dans un hectare. Et s'amuser avec ça, ça fait tellement du bien. Mon Dieu, moi, je joue avec ça, puis après ça, je me sens tellement bien. On dirait que c'est quasiment une thérapie. Bien, avant de dire une niaiserie, là. C'est ça, ce quizé cette fois avant de parler. Ça fait que c'est son niveau le 13 février, dans le temps de la Saint-Valentin. Donc, Mme Cindy, la responsable des loisirs, avec la gestionnaire de chez Marianne Ouellet, Mme Roussel, nous accueille avec plaisir. On fera le tour des étages pour rencontrer le personnel aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous allez faire une distribution? Oui, vraiment officiellement, oui. Effectivement. Parce qu'on peut se les procurer aussi, outre-mer. Oui, oui, ils sont toujours disponibles, soit à la savonnerie bio-sournaturelle, soit chez Amspère, la librairie, ou soit à la fondation directement. Il y en a tout le temps. Hé, on a beaucoup de choses à discuter. Ah, je te le dis, c'est vraiment plaisant. Il ne faut plus attendre un an pour parler. C'est le retour de la loterie qui fait du bien. Oui. Ça s'en vient bientôt, là. Ah oui, c'était un gros mois pour vous. Un gros mois, effectivement. Pour la fondation. La loterie qui fait du bien, je pense que c'est la quatrième, cinquième année que la fondation Action Santé participe. OK. En collaboration avec des partenaires. Puis cette année encore, bien, André Orlé, c'est le gros prix. Je pense que c'est une moto marine. C'est ça, une moto marine? Oui, une moto marine. J'ai vu passer la fiche vite, vite. Et puis, en plus, on va avoir des nouveaux partenaires où les biais vont être disponibles dans notre communauté. Je pense que c'est dépanneur chez Lory puis dépanneur Régis Villeneuve à l'autre bout de la ville ont accepté d'avoir les biais de la loterie qui fait du bien. Et il y a aussi un dépanneur dans la rue du Pont, pas dans la rue du Pont, la rue de l'Arena. Je ne sais pas si on en met. Et nous aussi, on va être sur place partout parce que c'est que la moitié des ventes de cette loterie-là vendues chez nous reste chez nous pour le département de l'oncologie. C'est ça. Donc, c'est hyper important. Ça fait que c'est majeur aussi pour le département de l'oncologie. Tout à fait. Parce que dans le fond, c'est organisé par l'association du cancer de l'Est du Québec. Donc, c'est le fun de voir que si on achète nos biais ici dans la Matapédia, qu'on l'achète à la fondation, l'argent va rester à nous. Oui, en plein ça. Puis l'association du cancer de l'Est du Québec a une belle plateforme de visibilité. On va passer à TV1, il en parle. Il y a des affiches. Ils font beaucoup de publicité dans le réseau social aussi. Donc, la fondation de la Matapédia est vraiment mis de l'avant aussi. Mais avec beaucoup de bénévoles et de gens qui y croient. Comme tu mentionnais encore, des beaux prix pour ceux qui vont acheter des biais. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que vous voulez acheter un appareil, sûrement quelque chose que vous allez acheter avec l'argent que vous allez ramasser. Non, parce que l'argent de l'oncologie... Le contrat avec l'association du cancer de l'Est du Québec est spécifique. L'argent doit être remis dans le département d'oncologie pour les usagers de l'oncologie. Et l'année passée, ce qu'on a fait par les deux dernières années, c'est qu'on offre aux usagers des drainages lymphatiques. Ceux qui ont subi cancer, des opérations... C'est vraiment un soin spécifique qui les aide beaucoup dans le drainage lymphatique. C'est apprécié. Donc, il faut qu'ils soient remis dans le département d'oncologie. Et l'objectif, combien vous aimeriez amasser avec ce truc? Eh bien, là, j'ai commandé 100 livrets. OK. 100 livrets de 10 billets. OK. Donc, j'aimerais quand même qu'il reste un 5 000 $ ici. Ça serait... Ah, ça serait... Il y a deux ans, on avait quand même eu 4 500, mais trop tes partenaires à ce moment-là. OK. Donc, mais avec un 5 000 $, on couvre une partie de ces soins-là pour offrir aux usagers. Mais notre part est faite, puis ils sont heureux, puis ils nous remercient grandement. Oui, c'est déjà beaucoup. De toute façon, toute l'aide qui est apportée, est appréciée, puis tout ce qui est donné. Oui, c'est sûr. Ah, j'ai vu aussi passer ce matin sur votre page Facebook distribution de poignets. Mais c'est un autre dossier. Il y a quelques années, on a fabriqué des bonnets douceurs. Après ça, avec la marche en hommage à Diane Pinault qui a eu au mois de juin l'année passée, qui va revenir cette année aussi. On a fait fabriquer des foulards douceurs qu'on remet encore aux usagers. Et suite à une idée d'une amie, c'est un poignet douceur. D'ailleurs, regarde, j'en ai un modèle ici. Je ne vais pas te t'emmener, c'est sûr. C'est vraiment un poignet que, lors de traitement, le chineau, puis qu'on a les tubulures et tout, c'est que souvent, le liquide, qu'on reçoit, est très froid. OK. Fait que le but, c'est qu'on tient le poignet et l'avant-bras au chaud. Ils ont été tricotés. Puis ça incombe rien pour les traitements. C'est ça, ça ne nuit pas au branchement. Fait que c'est ça, c'est le cercle des fermières d'ici avec Mme Micheline Plante, la présidente, avec toutes ces tricoteuses, je les appelle les tricoteuses, ils ont fait une quarantaine de poignets douceurs comme ça. Fait qu'on le remet aux usagers, puis c'est usage unique. Ils partent avec, ils le ramènent lors de leur traitement. C'est vraiment apprécié. Il y en a qui ont déjà commencé à les utiliser, puis avez-vous eu des commentaires, justement? Bien, justement, c'est vraiment plus chaud. C'est vrai. On a des draps chauds en ontologie et tout, mais le poignet, il est vraiment bien fait pour produire au travail de nos professionnels. C'est-à-dire des petites choses comme ça. Ça peut paraître anodin, mais ça apporte beaucoup à la personne qui reçoit les traitements. Oui, puis pour les gens qui ont mis leur cœur, leur passion, puis leur temps à tricoter ça bénévolement, à fournir la laine aussi, bien, chapeau! C'est avec toutes les organisations de même, puis des idées de nos gens qu'on réussit à mettre un peu de douceur dans le cœur de ceux qui sont malades. On peut dire que l'amour tient au chaud. Ah! C'est beau! On est dans le concept! Oui, oui! Yeah! Une nouveauté qui s'en vient aussi, un site Internet pour la Fondation. C'était dans les projets de la Fondation il y a deux ans. On est allé étape par étape. On ne peut pas tout avoir en même temps. Et puis oui, le site Web d'ici 15 jours devrait être en fonction. Présentement, il est en construction. Donc, tout ce qui se fait, tout ce qui a été fait aussi dans les dernières années, que ce soit les vidéos, les capsules, et même, je te dis que nos capsules jason de la Fondation vont être incluses. Wow! On va retrouver tout ce qui se fait, tout ce qui existe, tout le matériel va être là-dessus. Oui, la présentation de nos événements en cours, ce qui s'en vient, des dons en ligne. Vous voulez créer des événements, vous allez pouvoir vous inscrire et avoir une idée. Ça fait une vente de garage au profit de la Fondation. Tu t'inscris, on en jage. Je te dis oui. Je vois même aller acheter des affaires parce que j'aime ça quand même encourager tout le monde. Bien oui. Ça fait qu'il est en construction. Mais d'ici 15 jours... Ça s'en vient. ...va être fondation actionsanté, matapédia.org. C'est noté. Puis on vérifie ça, puis on va aller voir. Ça va être un bel outil pour transmettre de l'information aux gens. Oui, puis comme tu mentionnais, faire des dons. On n'est pas obligé d'attendre une campagne pour faire des dons. On peut faire des dons à n'importe quel moment. En plein ça. On a un petit surplus d'argent. On aime ça. Dans le confort de notre foyer en pantoufles, même je donne en ligne la Fondation, c'est un matapédia, ça aussi. On a quand même plusieurs plateformes maintenant. Il n'y a plus de raison. Non, puis maintenant, avec la pandémie, on est habitué de faire tout chez nous. Effectivement. Donc maintenant, exactement. Plus de raison. Plus de raison. C'est pas sorti. C'est facile. Faire deux, trois clics, c'est pas compliqué. Deux, trois clics, c'est vrai. Hé, Diane, tiens à beau, directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. C'était un plaisir de te recevoir. Bien, on s'enjance bientôt. On s'enjance. Il y a sûrement d'autres choses qui s'en viennent prochainement. Bien, sûrement. Pour ne plus le temps d'avoir une pile de sujets, on peut s'en voir plus vite. Bien oui, on va s'en voir plus vite. C'est garanti. Merci. Merci, Diane. Donc, pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, toutes les activités qui ont été faites ou qui s'en viennent de la Fondation Action Santé de la Matapédia, vous pouvez aller consulter la page Facebook et bientôt, vous allez même pouvoir aller consulter le site Internet. C'est ce qui termine cette édition du 16 février d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une graciosité de la boutique Passion Mode située à cause abscale. Ne manquez pas le télé-bingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur jaune. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada